Mes chers concitoyens, ça fait déjà cinq ans, cinq ans qui se sont incoulés depuis mon élection, donc en 2002, et je brigue à nouveau un mandat, le seul mandat d'ailleurs que j'ai, puisque vous le savez, je suis titulaire d'un mandat de député, je n'ai pas d'autres fonctions, et je cherche à m'investir à nouveau pendant les cinq ans qui viennent pour un projet dont je vais vous parler. Mais avant de vous parler de ce projet, je souhaite quand même vous parler d'un bilan, parce qu'il est bien normal qu'un député sortant fasse état d'un bilan. D'ailleurs, j'ai remarqué, lorsque j'ai eu cette idée, que mes prédécesseurs n'avaient pas eu cette idée-là, et qu'aucun bilan n'avait été fait par eux, ce qui m'a quand même un petit peu surpris. Alors mon bilan, il sera disponible dans toutes les mairies de ma circonscription, c'est-à-dire que dans cette circonscription, nous avons 114 communes, et chaque maire, chaque mairie recevra un bilan, bien qu'incomplet, puisque le travail que j'ai fourni pendant ces cinq ans, je pense, est assez volumineux, et donc ce bilan sera disponible, n'importe quel de mes concitoyens pourra le consulter, ça sera facile, les mairies pourront faire en sorte que chacun d'entre vous, et chacune d'entre vous, puisse le consulter. Dans ce bilan, vous verrez toutes les actions qui ont été les miennes, à commencer bien sûr par mon domaine de prédilection, puisque vous savez que je suis magistrat, j'étais magistrat de terrain pendant 20 ans, j'ai d'ailleurs eu une carrière politique, entre guillemets, assez atypique, puisque je ne suis pas dans le sérail depuis très longtemps, cela fait simplement cinq ans. Et auparavant, pendant plus de 20 ans, j'étais donc magistrat de terrain, j'ai exercé bon nombre de fonctions dans la magistrature, qui m'ont donné une très sérieuse expérience, et bien sûr, au cours des premières années de mon mandat de député, eh bien je me suis investi, j'étais rapporteur du budget du ministère de la Justice, j'ai été également vice-président de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Doutreau, j'ai rédigé un rapport que j'ai remis au Premier ministre sur la grande criminalité, j'ai également été porte-parole ou rapporteur de plusieurs textes, notamment ceux sur le juge de proximité, c'est-à-dire la nouvelle justice de paix, mon grand-père était juge de paix. Enfin, tout ceci fait que je me suis beaucoup investi sur les questions de justice et de sécurité, notamment auprès, bien sûr, de Nicolas Sarkozy, qui est un ami, tout comme d'ailleurs François Fillon, j'y reviendrai dessus dans quelques instants. Voilà, donc tout ceci fait que, ensuite, je me suis bien sûr investi dans bon nombre d'autres sujets. Le premier des sujets, je dirais, locaux, mais pas que local, c'est le sujet sur la viticulture. Sujet viticole ô combien important, c'est le moteur économique de cette circonscription. Et cette viticulture, cela me plaît d'autant plus qu'au-delà de cet aspect économique, il y a une dimension absolument extraordinaire à la viticulture, qui est une culture en elle-même d'ailleurs, c'est la culture au sens large, qui est également une dimension patrimoniale, historique, sociologique, absolument passionnante. Celle-ci fait partie de notre patrimoine, de notre terroir, et je défends et je continuerai de défendre ces propriétés familiales qui ont besoin d'être aidées, parce que je sais qu'il y a une crise évidemment très importante. Pour cela, d'ailleurs, je vous indique que, bien sûr, je me suis beaucoup impliqué auprès des divers ministres successifs qu'il y a eu. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait venir beaucoup de membres du gouvernement ici. Chaque visite ministérielle a été, non pas évidemment, une visite uniquement, comme certains malheureusement de mes opposants ont pu le croire ou le dire, touristique, pas du tout. Il y avait un fondement derrière de cela, il y avait de véritables dossiers. Lorsque j'ai fait venir, par exemple, Nelly Olin, ministre de l'Écologie, c'était l'affaire d'espier, des pneus à espier, de ce stock de pneus complètement, évidemment, qui risquait de poser de très gros problèmes au niveau de la salubrité publique. Quand j'ai fait venir Dominique Bussereau, ministre de l'Agriculture, toutes les questions viticoles ont été abordées. Il y a un plan Bordeaux qui a été établi par la suite. Et à ce propos, je tiens quand même à dire quelque chose qui concerne les récentes déclarations du secrétaire d'État au transport, maintenant Dominique Bussereau, qui a indiqué qu'il souhaitait enlever les panneaux indiquant la présence de radars sur les routes. Alors, je peux vous assurer que cette affirmation est pour l'instant dénuée de fondement, je dirais, et que je m'opposerai personnellement, et avec tous les députés, je crois, de cette majorité, à cela. Je crois d'ailleurs que sur le domaine de la sécurité routière, il faut dire les choses là aussi telles qu'elles sont. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. 10 000 morts ont été évitées dans nos familles, à la France. 100 000 blessés. Donc c'est important. Je suis d'ailleurs très heureux, bien sûr, que une politique de sécurité routière ait été mise en place. Mais je crois qu'il faut aussi mettre un peu de souplesse dans le dispositif. Les mentalités ont évolué. Nous avons tous levé le pied. C'est parfait. Mais j'ai notamment déposé deux propositions de loi que vous verrez dans mon bilan, et qui sont là pour mettre un peu plus de souplesse, notamment par rapport au permis de conduire. Moi, je considère que, en ce qui concerne le permis de conduire, il doit y avoir, non pas qu'un aspect répressif, c'est-à-dire la perte de points, mais aussi un aspect pédagogique valorisant. En clair, je veux qu'on mette en place un système de bonus-malus. Le conducteur qui se fait verbaliser perd des points, je le comprends. Le conducteur qui n'est pas verbalisé, qui est un bon conducteur, peut gagner des points. Et j'ai déposé déjà depuis plusieurs mois une proposition en ce sens, qui a failli d'ailleurs être prise par le gouvernement d'alors, et qui, j'espère, le sera par le gouvernement actuel, qui fait que, sous certaines conditions, on peut gagner des points quand on n'est pas verbalisé au cours d'une année. Eh bien, évidemment, ceci me semble pouvoir donner un certain nombre de souplesse, tout comme j'ai fait une autre proposition de loi, destinée à pouvoir récupérer plus vite son permis de conduire, après annulation, ou quand on souscrit, quand on souhaite avoir un permis de conduire. Et là, il faut réformer le système de passage d'examens, selon une formule qui, d'ailleurs, pour laquelle, d'ailleurs, cette formule, eh bien, pas mal du monde, du professionnel de l'automobile, sont complètement d'accord avec ce que j'ai dit. Voilà, donc des évolutions, surtout dans ce domaine-là, qui, je pense, seront importantes.